Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sélection sac à main et le thème de la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va faire un zoom sur les sacs forme demi-lune donc si ça ne vous parle pas, je vous montre un petit exemple, ce sont les sacs qui sont comme celui-ci en forme de croissant de lune celui-ci c'est un Paul Bertin, on en parlera juste après, donc qui ont globalement cette forme ce sont des sacs plutôt petits mais vous allez voir qu'on trouve aussi des plus grands formats c'est une forme très tendance depuis quelques temps et on en voit un peu partout dans toutes les marques donc en général, soit on aime, soit on n'aime pas, si vous n'aimez pas cette forme, ne regardez pas cette vidéo parce que du coup vous ne serez pas concernés, mais si ça vous intéresse d'avoir un petit aperçu de ce qui est proposé actuellement sur le marché de la maroquinerie pour les sacs demi-lune, vous êtes au bon endroit donc je vous propose une sélection assez large, du premium au luxe voire ultra luxe, j'ai trouvé une petite pépite de dernière minute donc à des tarifs allant de 125€ à 2500€, on va quand même se concentrer, il y aura beaucoup de sacs premium ou haut de gamme, vous allez voir qu'on en trouve pas mal dans les 300€ maintenant, c'est vraiment un peu le prix médian mais il y a des pièces très intéressantes, j'arrête de parler et on commence tout de suite, let's go on va commencer chez la marque Valentino Bags donc ce n'est pas la marque Valentino de luxe, c'est vraiment une marque premium donc c'est vrai que le nom porte un peu à confusion j'ai déjà mis un sac de cette marque, un câble, il y a quelques temps et franchement le rapport qualité prix est pas mal ça reste des sacs vraiment très accessibles niveau tarif donc voilà, vous attendez pas non plus à une qualité premium plus mais franchement ça le fait si vous avez un petit budget et notamment le sac Alexia que j'ai trouvé assez intéressant qui est vendu au prix de 124,99€ comme d'habitude je vous mettrai dans la barre d'infos les références des produits, les prix et tous les liens donc celui-ci j'ai trouvé pas mal parce qu'on est sur une forme 2001 mais on a l'air en tout cas d'avoir une grande contenance vérifiez toujours les dimensions pour les sacs 2001 mais faites attention, je vais reprendre mon petit exemple les dimensions qui sont affichées sont souvent au maximum donc c'est à dire au milieu du sac la base est souvent réduite et le haut aussi donc c'est souvent pris au milieu et à hauteur d'ici alors qu'en fait la hauteur est plutôt celle-ci je vous ai déjà présenté et fait des revues de sacs 2001 je vous dirai lesquels je possède dans la vidéo mais par rapport aux dimensions c'est pas la pleine contenance comme si c'était un sac carré donc dites-vous que vous allez surtout utiliser cet espace du sac et pas celui-là et pas forcément toute la largeur non plus ça dépend de la base donc faites attention à ça je reviens à mon Alexia qui comme je disais a l'air quand même assez grand il est disponible en plusieurs couleurs on a du beige, du blanc, du noir et du bleu ciel pour un prix que je trouve très raisonnable je vais pas m'attarder sur chaque sac parce que je pense qu'on en a à peu près une vingtaine ensuite chez Lancaster on a le Suave Ace qui est vendu 185 euros donc on reste quand même un petit peu en dessous des 200 chez Lancaster je pense qu'il y a d'autres modèles parce qu'ils en proposent beaucoup moi je suis tombée sur celui-ci j'ai trouvé sympa alors celui-là on est un peu à cheval entre le demi-lune et la besace vous voyez il est moins arqué que l'exemple précédent ou le sac Alexia donc on a peut-être du coup un peu plus de contenance dans tout le corps du sac plutôt que dans certaines parties une nouvelle fois pas mal de couleurs beige, bleu, noir je vois un blanc j'ai l'impression qu'il y a un beige un petit peu plus foncé également et le cuir a l'air d'être un cuir lisse un petit peu brillant comme on connaît chez Lancaster donc Lancaster vous savez que moi globalement c'est une marque que j'aime bien il y a des sacs que je trouve de bonne qualité et d'autres un peu moins donc il faut faire le tri mais c'est quand même facilement accessible par exemple au grand magasin comme les Galeries Lafayette et tout si vous habitez pas forcément à Paris comme moi donc pourquoi pas aller le voir en vrai ça peut être quand même pas mal pour se rendre un petit peu compte le troisième on fait du prix je vous l'ai pas dit mais je pense que vous avez compris le plus bas au plus haut c'est le sac Moon de la marque Paul Bertin donc c'est celui que je vous montrais pour la démo je vous ai peut-être déjà proposé une revue sur ce sac sur ma chaîne sinon ça ne saurait tarder je pense qu'elle sera déjà sortie parce que ça fait un petit moment que je l'ai donc là on est sur un sac je trouve que c'est le sac 2001 par excellence vraiment c'est pour ça que je l'ai pris en exemple aussi et pas d'autres que je possède parce que je trouve qu'il a vraiment la forme parfaite donc qui va être en cuir lisse on va aussi avoir un choix de couleurs comme c'est beaucoup le cas vous allez voir dans ce que je propose du noir, du blanc on a du vert sauge très beau si j'avais pas déjà un sac en vert sauge j'aurais pris cette couleur et un rose fuchsia qui est magnifique c'est vraiment une couleur très réussie de façon générale dans leur collection donc 255 euros on est vraiment sur un prix qui reste encore abordable ou qu'on peut potentiellement demander en cadeau aussi pour un anniversaire ou autre ou pour offrir il est très très beau donc je pense que si vous aimez bien cette forme je trouve que c'est celui qui est le plus représentatif des sacs 2001 ensuite on va aller chez la marque Poem avec le sac Une fois un rêve ce nom est vraiment adorable on va être à un prix de 289 euros donc là aussi on est dans le mood 2001 mais vous voyez un peu moins arqué donc un peu plus de place aussi je trouve que c'est aussi une très bonne option si vous avez un budget moyen ou que vous n'avez pas envie de mettre 1000 euros dans un sac 2001 ce qui peut se comprendre par contre on a l'air avec celui-ci d'avoir un porté uniquement épaule ce qui peut être quand même souvent le cas donc regardez bien les descriptions des produits pour les sacs 2001 on a souvent un porté épaule dans l'optique un peu sac baguette mais il y en a qui proposent des bandoulières le sac Moon précédent il y a aussi une version avec bandoulière sur le site Paul Bertin par exemple donc des fois il y a les deux vous pouvez avoir double porté des fois seulement l'un des deux donc faites attention aussi si vous voulez absolument le porter en crossbody celui-ci de Poemé ou Poem je ne sais pas comment on dit c'est peut-être pas la meilleure option mais si vous adorez les sacs épaule en plus c'est hyper élégant par exemple ma soeur c'est ce qu'elle préfère par rapport au crossbody en plus elle est très très grande donc il est charmant on poursuit chez Longchamp et j'ai été assez étonnée de le trouver dans la gamme de prix les plus basses en fait celui-ci donc c'est le sac porté épaule roseau essentiel qui est vendu 320 euros donc on passe quand même la barre des 300 euros après on est chez Longchamp moi je trouve qu'il y a quand même une qualité reconnue chez Longchamp et c'est pas du coup du tout le plus cher de cette sélection donc là pareil on est un peu sur le sac 2001 classique type après il est très très simple donc je pense que ça explique aussi son prix il n'y a pas beaucoup de détails pas beaucoup de couture c'est un porté épaule également sur le côté de la hanse on a le petit détail roseau de Longchamp qu'on retrouve parfois sur les fermoirs etc une nouvelle fois il y a les liens en barre d'infos donc je vous invite à aller consulter voir le sac plus en détail même si je publierai au moins deux photos par modèle donc on est sur du cuir de vachette il est disponible en noir en couleur argile et en orange qui est très joli également j'ai remarqué quand même sur les sacs de méline qu'on est souvent aussi sur du cuir lisse alors pas uniquement mais faites aussi attention à ça si vous préférez un sac un peu moins fragile de partir plutôt vers du cuir grainé parce que c'est souvent ce qui est proposé le cuir lisse après visuellement c'est peut-être plus esthétique ça dépend un peu aussi de vos goûts moi j'aime beaucoup le grain des cuirs grainés donc voilà ça ne me dérange pas trop mais faites attention aussi à ça surtout s'ils sont portés épaule voilà par rapport au frottement etc le Diana de Basil Barry qui est au prix de 340€ si vous me suivez c'est un sac que vous avez déjà vu sur ma chaîne donc vous le connaissez il y a une revue disponible c'est un sac que je possède du coup là on est sur un sac de mienne un peu différent moins arqué plus carré sur le haut un peu plus grand aussi je trouve au niveau du format par rapport au sac classique en général on va être à peu près sur 26 cm mais comme je vous l'ai montré au plus fort du sac là on est sur un 28 cm donc on gagne un petit peu quand même en contenance et là aussi une belle épaisseur ce qui permettra de mettre un petit peu plus de choses que dans des sacs plus petits comme ceux montrés précédemment et au delà de ça le fermoir aussi avec le rabat sur devant c'est un peu plus original donc on est sur un mix entre le sac à rabat et le sac demi-une donc bonne option aussi et en plus on le voit pas partout chez Gérard Darrel j'ai trouvé la référence Suzanne on va être sur un prix de 345€ après Gérard Darrel je trouve qu'on peut trouver facilement en solde ou en vente privée des prix un peu plus attractifs donc peut-être guetter de ce côté là pour élever un petit peu le coût de ce sac alors lui pour le coup on est sur un sac en suédine donc là c'est encore autre chose c'est une très belle matière visuellement c'est quand même aussi assez fragile si on tâche etc c'est un peu plus compliqué de le nettoyer mais c'est un peu la vibe de Gérard Darrel ils aiment beaucoup je trouve qu'il y a pas mal de références en suédine et tout et c'est ce qui fait aussi la force de la marque donc celui-ci il est vendu avec une bandoulière longue réglable et avec une chaîne donc j'ai trouvé très charmant la chaîne parce que soit on la laisse pendre sur le devant comme sur les visuels ou potentiellement on peut enlever la bandoulière longue parce qu'il y a des crochets et le porter juste à l'épaule avec la chaîne donc très cool qu'il propose cette double option pour le prix la contenance a l'air aussi pas mal parce que j'ai l'impression qu'il est assez haut il y a une petite poche intérieure et on a la couleur blé ou la couleur bleu marine foncé une marque que j'ai découvert en faisant mes recherches et que je connaissais pas si vous connaissez n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire parce que du coup pour le coup j'ai pas de retour c'est la marque Ero Maroquinerie et il propose le sac 2001 Ilargia pour un prix de 350€ donc on commence à être un bon positionnement premium moi je vous l'avais dit en début de vidéo on a beaucoup de sacs dans les 300€ maintenant sur la marque premium voilà je trouve que les prix ont quand même augmenté de façon générale alors celui-ci j'ai beaucoup aimé parce qu'on retrouve la vibes 2001 mais il va être beaucoup plus carré sur le bas et plus casual aussi peut-être que les sacs 2001 c'est vraiment quelque chose qu'on peut considérer d'un peu sophistiqué et moi j'aime bien quand on a des versions un peu casual comme ça où le pollen en en parlera donc sympa il est quand même assez petit donc pour les personnes qui n'emportent pas beaucoup de choses avec elles au quotidien c'est pas mal aussi voilà ça sert à rien d'avoir de trop grands sacs et tout je sais qu'il y a des personnes qui adorent les mini sacs je fais du refait avec mon téléphone je suis désolée il y a beaucoup de soleil aujourd'hui donc il y a également 4 coloris proposés je vous laisserai regarder sur le site moi j'adore quand il y a plein de choix de couleurs parce que c'est bien d'avoir un sac noir mais au bout d'un moment si on a d'autres sacs noirs c'est bien de pouvoir opter pour un coloris un peu différent surtout sur ces formes là je trouve que ça s'y prête particulièrement même si moi je vous présente beaucoup là dans les visuels les noirs pour une question de visibilité à l'écran tout simplement donc celui-ci pas mal j'ai envie de creuser sur la marque Ero Maroukinerie peut-être que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos ensuite chez le tanneur on a le Hobo Juliette le tanneur c'est quand même une marque qui a un certain prix au niveau des sacs là ça m'a étonnée de voir que c'est quand même plus cher que Longchamp on va être sur un tarif de 380 euros mais pareil ils font souvent des soldes, ventes privées etc perso je suis pas sûre que j'achèterais le tanneur au prix fort comme ça je chercherais plutôt un bon plan ou en seconde main petit avis personnel donc là on est sur un sac 2001 slash sac Hobo c'est pour ça que je vous l'ai plus choisi aussi parce qu'on est vraiment sur une autre version avec le cuir qui va vraiment remonter sur le dessus pour un vrai portage épaule donc c'est un peu en entre deux les sacs Hobo c'est aussi quelque chose une forme très élégante etc mais on est sur un portage épaule après il y a beaucoup de cuir sur ce sac il y a un beau travail avec une double fermeture éclair etc donc ça justifie aussi je pense un petit peu le prix le coût de fabrication on a les petits fermoirs en forme de T et le tanneur sur les fermetures éclair voilà il y a quand même beaucoup de détails et il a l'air d'avoir une contenance du coup quand même supérieure aux plus petites versions proposées précédemment et là on a un choix de couleurs noir, jaune, lisse, marron, bleu, vert, olivier, bleu, lavande bleu calanque qui est un espèce de turquoise qui a l'air incroyable et orange pêche waouh ça donne vraiment envie d'aller plutôt vers les couleurs pour ce modèle là il est en cuir de vachette grêlé donc résistant pleine fleur ensuite nous avons allé chez Sœur Paris avec le sac Winona alors Sœur Paris je reçois souvent des messages par rapport à cette marque etc moi j'ai pas de sac je sais pas trop au niveau des retours si jamais vous en avez mettez les en commentaire pour la communauté ça peut vraiment aider parce que les prix sont pas donnés là on est quand même sur 395 euros on frile les 400 euros Sœur Paris c'est quand même élevé on est quand même sur du premium il commence à être plus plus mais c'est aussi du prêt à porter alors là on est sur aussi une autre forme c'est pour ça que je voulais vous présenter aussi des diversités de sacs de mine dans cette vidéo là on est sur un grand modèle donc ça justifie aussi le prix parce qu'il y a plus de cuir on est sur un sac de mille une mais qui est plutôt asymétrique avec une partie vous le voyez plus importante à gauche ou à droite ça dépend comment vous le regardez une hanse qui est réglable donc on est sur un portage épaule il peut être aussi porté en cross body plutôt haut on le voit sur les visuels des mannequins le cuir a l'air très très beau c'est un cuiriste incroyable il existe en camel et en noir également et là il est quand même très grand on va être sur 31 cm de largeur et 38 de hauteur donc on est vraiment sur un plus grand format donc comme quoi il n'y a pas que des tout petits formats en sac de mille une même si c'est ce qu'on trouve le plus souvent on peut trouver des choses un peu plus grandes si vous avez besoin de plus de contenance mes soeurs je reste un peu dubitatif par rapport au sac des fonds secondement on en voit en très bon état et d'autres assez abîmés donc je ne sais pas trop ce que va leur cuir donc ça m'intéresserait de savoir vraiment si vous avez des retours dites nous tout on poursuit avec évidemment le numéro 10 de Pollen on ne le présente plus je pense que c'est maintenant un des sacs les plus populaires de la marque Pollen donc à ce jour on est sur un prix de 420 euros suite à l'augmentation de début d'année 2024 c'est un sac que je possède également je vous en ai parlé longuement c'est un sac que je pourrais racheter en un autre coloris à l'occasion j'y réfléchis j'attends de voir un peu les coloris saisonniers de Pollen je trouve que c'est un peu le sac de mille une tendance c'est aussi celui qu'on voit beaucoup qu'on voit partout vous vous faites les retours qu'on le voit énormément même dans la rue etc et même moi à Toulouse c'est pas Paris hein Toulouse je le remarque aussi personnellement ça ne me dérange pas parce que je l'aime tellement la qualité est très très belle il existe en version lisse ou grainée le cuir grainé comme moi j'ai est très résistant il n'a pas un défaut depuis que je l'ai et je l'ai vraiment énormément porté moi je l'ai en top clair un petit peu la hanse est réglable enfin vraiment je le trouve incroyable ce sac après effectivement les tarifs sont quand même très hauts chez Pollen moi je maintiens ma position pour Pollen j'ai fait des vidéos à l'occasion de tous les sacs que j'ai pu recevoir et une vidéo sur ma collection il y a peu de temps pour moi la qualité est au rendez-vous en tout cas factuellement je n'ai eu aucun problème de qualité sur mes sacs aucune couture décousue ou autre donc je sais que des fois il y a des retours mitigés mais pour ma part j'ai pas cette expérience donc je ne peux pas l'inventer non plus donc pour moi Pollen go on y va on cagnotte un petit peu parce que ça commence à devenir un budget mais je trouve que ça vaut quand même le coup un peu plus cher que Pollen et là par contre je suis un peu plus sceptique mais je vous le présente quand même parce que quand on parle de sac 2001 on pense au sac APC qui est quand même vendu 450 euros donc c'est un des sacs iconiques de la marque APC qui est en cuir lisse alors là vous voyez on est sur une sac 2001 inversée on a l'arrondi plutôt sur le haut il y a aussi pas mal de couleurs c'est un sac qui est très connu très apprécié que je trouve aussi qu'on voit quand même pas mal partout après moi quand je vois les états en seconde main de certains par rapport au cuir lisse où il y a beaucoup de griffure et tout ça m'a un peu freinée par rapport à ce sac même si visuellement il est très beau qu'il faut quand même essayer de prendre soin de ces affaires donc pareil si vous avez des retours sur les sacs APC et notamment ce côté griffure sur le cuir mettez les en commentaire pour aider les autres personnes peut-être à faire leur choix je vous le présente parce que je peux pas parler de sac 2001 comme je vous le disais sans parler de ce modèle parce qu'il est très très populaire et très connu mais par rapport au positionnement prix et à l'usure je dis pas qualité j'ai l'impression que ça peut être un cuir un petit peu fragile par contre on a une belle épaisseur donc je pense que la contenance est quand même pas mal et le dernier premium de la sélection ça va être le Moonrock de Zadig et Voltaire et alors je vais pas vous mentir ça a été un peu mon petit coup de coeur de la sélection quand j'ai fait mes recherches donc on est sur un prix de 495 euros on frille les 500 euros les sacs Zadig sont aussi très élevés niveau prix donc la qualité je pense peut être variable selon les pièces j'ai adoré ce sac je trouve qu'il a un petit côté ben rock en fait de Zadig on a quand même 4 bandoulières ou anses vendues avec une bandoulière courte pour porter épaule une longue et une chaîne donc soit à porter en accumulation ou alors à détacher est-ce qu'on peut les détacher ? oui j'ai l'impression qu'on peut toutes les détacher cuir grainé j'aime beaucoup la forme on a le côté de 2001 mais il est quand même assez plat sur le bas pour pouvoir utiliser un maximum de la contenance du bas donc je trouve qu'il est quand même bien conçu je suis pas une fille Zadig j'ai jamais eu de sac Zadig mais il y a toujours j'ai hésité à des moments avec le Sony enfin il y a toujours des sacs qui m'ont intéressé mais jamais sauté le pas parce que les prix sont élevés mais je sais pas j'ai trouvé je trouve super stylé honnêtement je pourrais l'acheter et le porter ça pourrait me correspondre personnellement donc je le trouve cool après le budget est un petit peu pour un premium et nous passons à la catégorie luxe donc là je vous propose le mini sac GG en toile de Gucci donc là on est sur la toile suprême il existe aussi en version marmont donc cuir avec le logo GG Marmont mais celui-ci pour le format mini en toile on est sur 980 euros on est quand même en dessous des 1000 je trouve très sympa si on aime Gucci et tout il est vraiment adorable ils disent mini j'ai pas l'impression qu'il soit micro non plus on peut je pense mettre quand même un minimum de choses dedans je le trouve très chouette franchement j'ai trouvé sympa pour le prix aussi après on reste sur la toile évidemment donc tissu au niveau du luxe un autre incontournable des sacs 2001 je sais pas si c'est même pas le plus populaire c'est le sac Ava de la marque Céline donc là je vous propose celui en toile triomphe qui est vendu 1300 euros mais vous avez aussi des versions en cuir des versions en cuir avec le logo triomphe etc qui sont très belles et un petit peu plus élevées forcément on est chez Céline mais je trouve pour une entrée de gamme en toile triomphe toile enduite c'est plutôt quand même correct 1300 euros sachant que la toile enduite c'est très très résistant donc là il n'y a aucun problème de rayures d'humidité de rien du tout il est très populaire personnellement le portage d'épaule ne correspond pas donc c'est pas un sac malheureusement vers lequel j'irai je sais pas s'ils ont fait des options à bandoulière peut-être mais ça reste un incontournable des sacs 2001 et aussi l'un des plus populaires ensuite un peu plus original je dirais le Fendigraphy de chez Fendi pour un prix de 1650 euros on est quand même en dessous des 2000 euros ce qui reste maintenant assez exceptionnel pour les sacs de luxe beaucoup plus original avec ce gros Fendi métallique sous le sac là on est sur quelque chose de beaucoup plus un peu extravagant plus de tape à l'oeil en soi je trouve que c'est un très beau sac même si moi il ne me correspondrait pas forcément ça reste une très belle pièce et je trouve que le design est très bien étudié et que pour le positionnement prix qui est une nouvelle fois en dessous des 2000 on a quand même un sac bien travaillé ce qui n'est pas toujours le cas parfois maintenant pour les sacs un peu entrée de gamme et tout on a des choses beaucoup plus classiques même le Hava de signe que je vous ai présenté avant il n'y a quand même pas ce détail de bijouterie etc et un effort graphisme hors du commun là je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal chez Fendi pour ce modèle ensuite le très connu sac loupe monogramme de chez Louis Vuitton qui est vendu à un prix de 1950 euros donc là on frôle les 2000 que j'aime beaucoup parce que je sais pas j'aime la vibes de Louis Vuitton et j'aime la marque sachez que ce sac c'est un petit peu une réédition d'un modèle alors j'ai plus noté le nom il est plus en tête vintage de Louis Vuitton donc vous pouvez trouver des sacs de mi-lune vintage Louis Vuitton en toile qui sont dans la même vibes pour un prix beaucoup moins cher alors vu que les sacs de mi-lune ont été très tendance en ce moment les prix ont un peu augmenté mais j'adore la version vintage et je trouve qu'elle est peut-être même plus intéressante que celui-ci sauf si vous avez vraiment le budget et un gros coup de coeur pour ce sac là mais en soi il y a la chaîne il est aussi travaillé on reste chez Louis Vuitton donc forcément le prix est aligné à la politique de la marque après il a quand même assez petit niveau contenance évidemment l'un des sacs de luxe de mi-lune les plus connus avec le Hava de Céline c'est le sac Cagol de Balenciaga qu'ils ont ressorti voilà il y a quelque temps on est quand même là sur un prix de 2500 euros ce que je trouve assez cher comme positionnement par rapport au cuir ils ont un peu la réputation d'être quand même fragiles ces sacs après visuellement moi j'aime beaucoup voilà ça c'est un sac que j'aime beaucoup je l'ai vu en vrai dans un dépouvant toulousain le format est peut-être un peu petit pour moi je le trouve très sympa je ne l'achèterai pas non plus parce que même si je l'aime aujourd'hui je ne sais pas si ça va vraiment devenir un intemporel comme les sacs City de Balenciaga à l'époque je ne sais pas trop je pense que ça ne correspond pas trop à mon style mais visuellement je le trouve très bien c'est aussi un des classiques je pense qu'il va correspondre et plaire qu'à certaines personnes avec un style précis dites moi si vous aimez cette version bon le nom Locagol je ne ferai pas de commentaire là-dessus moi je n'apprécie pas trop il y a de la vulgarité je dirais dans les noms de sacs alors ce n'est pas vulgaire en soi mais je trouve que le mot n'est pas très délicat on va dire donc c'est dommage au niveau du positionnement je trouve que le positionnement de Balenciaga par rapport à ce sac et même par rapport à leur marque n'est pas top en ce moment et ça donne peut-être pas forcément envie dites moi ce que vous pensez de ça et l'avant dernier parce que du coup il y a un sac surprise que j'ai rajouté hier à la dernière minute ça va être le drop petit format de Bottega Veneta donc là on est sur un prix de 2500 euros Bottega c'est quand même c'est les gammes de prix c'est très élevé au niveau des prix on retrouve le fameux cuir tressé de Bottega et moi c'est ce que j'aime dans cette marque honnêtement il y a beaucoup de savoir-faire par rapport à ce tressage de cuir chez Bottega et personnellement je ne vois pas d'intérêt d'acheter un sac Bottega qui n'est pas dans ce cuir tressé pour moi c'est tout l'intérêt de la marque c'est d'avoir ce cuir d'autres ceux qui n'ont pas forcément ce cuir tressé ou même le K7 avec le gros tressage je trouve moins d'intérêt au niveau savoir-faire en tout cas donc celui-ci il est un peu comme un autre que je vous ai montré précédemment on a une extraissance de cuir sur un côté pour un côté un peu asymétrique donc là je vous montre le petit format 2500 euros il existe un grand format qui est beaucoup plus élevé évidemment par contre il va être assez fin donc on n'aura pas trop d'épaisseur donc là il ne faut quand même pas prendre beaucoup de choses avec soi je pense pour opter pour ce sac mais honnêtement je le trouve très beau à la fois minimaliste est quand même un peu stylé et assez réussi même si on n'est pas dans mon budget et on va finir avec un sac que je ne connaissais pas j'avais fait j'ai préparé ma vidéo il y a quelques jours et hier je suis tombée sur le sac mini harçon de Hermès alors je connaissais déjà le harçon parce qu'on le voit de temps en temps sur le site donc c'est le plus grand format et là je suis tombée sur le mini et alors je suis fan j'ai pas trouvé le prix bien sûr je suis tombée dessus sur Instagram donc je vous mettrai les captures d'écran que j'ai trouvé évidemment il n'est pas en ligne sur le site Hermès comme je vous dis des fois on trouve le grand format en toile mais je ne me souviens plus du prix mais bon c'est Hermès voilà j'adore franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup on est sur un cuir grainé j'ai trouvé des versions marron avec les coutures contrastées baisse sublime je trouve qu'on retrouve la vibes d'Hermès mais aussi avec un sac un peu moins connu confidentiel clairement si on ne sait pas que c'est Hermès etc enfin voilà Hermès quoi donc c'est pas parce que c'est Hermès que j'aime clairement je ne suis pas du tout fan de tout ce qu'ils proposent j'aime bien aussi le fait qu'il y a un petit mousqueton à l'avant même si en soi si c'est pour accrocher un truc qui prend du sac je ne suis pas convaincue mais je ne sais pas j'aime beaucoup je l'ai trouvé très joli malheureusement j'ai trouvé très peu d'informations sur ce sac sur internet je ne l'ai jamais vu en ligne sur le site donc c'est un peu un mystère si vous avez des infos sur le mini arson d'Hermès une nouvelle fois mettez un commentaire pour tout le monde pour moi pour tout le monde je fais des vidéos pour que vous complétiez ce que je propose c'est quand même fou mais c'est ça aussi qui est intéressant donc voilà sachez qu'on peut trouver souvent la grande version sur le site en tout cas français en toile mais cette version mini vraiment je ne l'ai jamais vue je trouve qu'on a très peu d'infos sur ce sac la grande version existe aussi en cuir mais je vais regarder si elle y est tiens en live c'est de temps en temps elle y est non là il y a tous les sacs habituels d'Hermès dont personne ne veut désolé mais là il n'y est pas donc si jamais entre temps j'ai une info de prix je vous la mettrai en barre d'infos c'est tout pour cette vidéo sur les sacs 2001 premium et luxe j'espère qu'elle vous aura plu cette grosse sélection mais finalement j'ai trouvé pas mal de modèles donc j'étais contente de pouvoir vous proposer tout ça dites moi quel est votre sac préféré de la sélection même si vous l'achèteriez pas forcément pour une question de budget ou autre celui qui visuellement vous plaît le plus ou qui pourrait correspondre à vos besoins à vos envies à votre style je suis curieuse de savoir et si vous n'aimez pas cette forme et que vous avez quand même regardé la vidéo dites nous pourquoi en toute bienveillance bien sûr chacun ses goûts moi j'aime pas non plus tous les modèles proposés et c'est pas non plus ma forme favorite de sac parce qu'au niveau praticité il y a deux poids deux mesures avec des camérabas ou des sacs arabas par exemple ou des camas mais c'est quand même intéressant d'avoir tous ces retours là je vais pas parler plus longtemps n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie liker la vidéo si elle vous a plu ça m'encourage toujours pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao